Bonjour à toutes et à tous, je suis Elisa Salucci, je suis chanteuse et je suis avec Annabelle Capelle aujourd'hui. Alors présente-toi un petit peu peut-être. Donc je suis orthophoniste sur Marseille et je fais beaucoup de rééducation vocale, donc je vais répondre à quelques questions d'Elise. Ouais ! Première question ! Qu'est-ce que des nodules sur des cordes vocales ? Des nodules, c'est en fait une petite excroissance de chair qui vient se mettre au niveau des cordes vocales à cause d'un mouvement répété. En fait, c'est une désorganisation de la fibre musculaire au niveau des cordes vocales. On peut comparer ça à une ampoule, par exemple, qu'on pourrait avoir sur les cordes vocales. Est-ce que c'est possible de chanter avec des nodules et comment ? Bien sûr, alors tout va dépendre de la grosseur des nodules, bien sûr. Mais en fait, si j'ai une petite boule au niveau des cordes vocales, ça va bien sûr de temps en temps gêner à un moment donné dans l'accollement des cordes vocales. Mais si le nodule est assez mobile, au final, c'est pas dérangeant. Vous nous donnez le top 3 des exercices pour échauffer la voix ? Bien sûr. On a le ronronnement, appelé aussi fry, qui correspond au mécanisme zéro de la voix. On dirait un petit peu un son de zombie ou une porte qui grince. On a aussi le chuchotement profond, qui est un massage vocal, où en fait, on fait comme de la buée. Donc, on vient filtrer l'air à l'arrière de la gorge, en fait, et l'enchaînement des deux. Permet un échauffement optimal, en fait, sur la longueur des cordes vocales. Pourquoi elle sert, cette paille, et pourquoi on l'a utilisée, par exemple, dans ma rééducation ? Alors, la paille, en effet, est appréciée des orthophonistes, des phoniâtres, pour venir travailler la voix. Elle permet, en fait, d'augmenter la pression sous-glottique au niveau des cordes vocales, et en fait, en rajoutant de l'air au niveau des cordes vocales, elles vont venir vibrer sans qu'il y ait d'à-coups, parce qu'en augmentant la quantité d'air, ça vient déposer des petits coussines d'air qui amortissent légèrement. Pour ça, donc, vous prenez la paille, vous mettez votre main pour bien sentir que le souffle va être continu. Pour que la technique de la paille marche, il faut surtout que l'air ne s'arrête jamais. Il doit être froid et dynamique, c'est ça ? Exactement. Donc, bien constant, ne pas s'arrêter, et en fait, je vais produire un petit son, donc au niveau de mes cordes vocales, de sorte que c'est comme si j'activais un bouton, en fait, pour mettre ma voix. Et le souffle ne s'arrête pas. Yes ! Est-ce que tu peux nous donner tes trois exercices phares avec la paille ? Alors, donc on peut faire un son tout droit. Yes ! Et ensuite, on monte demi-ton par demi-ton. Sinon, on peut aussi faire les sons en gouttes d'eau, c'est-à-dire qu'en fait, on va venir mettre deux sons, l'un après l'autre. Et même si j'arrête mon son, mon souffle, lui, reste bien constant. Et on peut également aussi faire un petit glissant d'eau, donc soit en montée, soit en descente. Ou en descente. Ok, super, merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait avoir tes cinq conseils pour avoir une voix en forme tous les jours ? Très bien. La voix aime l'eau, elle a besoin d'hydratation. Donc, avant de chanter, et même en fait, ce qui se passe au niveau des cordes vocales, c'est à peu près comme dans la bouche. Donc, c'est une muqueuse qui a besoin de rester humide. Imaginez, quand on a la bouche sèche, ce n'est pas agréable. Donc, nos cordes vocales ont aussi besoin de venir puiser l'eau dans nos tissus. Notre voix a aussi besoin d'air, donc pour ça, avoir une respiration qui est efficace. Donc, plutôt basse au niveau costal. D'avoir une posture qui est adaptée avec un ancrage au sol qui est efficace. Bien sûr, faire attention à tout ce qui est substance, on va dire, toxique comme le tabac, l'alcool à outrance. Attention, on va dire, à son état de santé général. S'écouter, faire des pauses, s'échauffer la voix et bien dormir aussi, c'est important. Exactement. Est-ce que tu pourrais nous imiter une voix avec des nodules et sans nodules ? Ok. Challenge accepté. Peut-être explique ce que c'est la dysphonie. Exactement. Donc, en fait, comme je disais tout à l'heure, si j'ai une petite excroissance sur mes cordes vocales, donc de type nodules, en fait, mes cordes vocales ne vont pas pouvoir s'accoler sur toute la longueur. Donc, ça va créer une légère fuite. Ça peut engendrer ce qu'on appelle un peu du souffle dans la voix. Donc, une voix soufflée, c'est un petit peu une voix qui manque de puissance, où on sent qu'il y a une fuite, une déperdition au niveau de l'air. Ça pourrait donner ça. Tu es trop bien. Et on peut aussi avoir un effet de fatigue vocale créé par ce nodule, parce qu'on doit produire un effort qui est un peu plus conséquent d'un point de vue vocal et entraîner ce qu'on appelle une rocité. Donc, la rocité dans la voix, c'est plutôt une voix qui va casser en fin de phrase et qui va donner un peu cet effet rocailleux. Voilà, on sent que la personne perd un peu de puissance à la fin de ses phrases, ses souffles. Ok, merci. Et pourquoi est-ce qu'on doit faire une rééducation orthophonique ? Alors, on peut faire une rééducation orthophonique à différents niveaux du parcours de soins, dirons-nous. On va dire que le stade le plus avancé, c'est quand il y a un diagnostic avec le médecin ORL, comme quoi il y a des nodules, il y a un problème physiologique, mais on peut également aussi intervenir avant, plus à un stade préventif où déjà des symptômes sont ressentis, par exemple, une fatigue vocale, une sensation d'échauffement qui est désagréable ou sensation de corps étranger ou en tout cas, voilà, la fatigue vocale typique, c'est j'ai fini ma journée de travail ou de concert et je sens que j'ai même plus envie de parler tellement j'ai produit un effort. Ok, et est-ce qu'on pourrait avoir tes 5 habitudes à bannir pour rester en forme ? Très bien, donc les choses à éviter avec sa voix, ça va être par exemple d'avoir le faux ami de se dire j'ai ma voix qui est fatiguée, je vais me mettre à chuchoter, mieux vaut parler doucement que chuchoter parce qu'en fait, le chuchotement, ça va provoquer un effort supplémentaire au niveau des cordes vocales, elles vont venir en fait essayer d'atténuer le contact l'une avec l'autre et du coup, ça va les fatiguer au lieu de les soulager. Pas forcer ou crier, faire attention aussi aux situations qui peuvent être plus fatigantes pour la voix, typiquement, essayer de couvrir le bruit avec sa voix, ça va engendrer du forçage. Si on parle à quelqu'un qui est loin de nous, mieux vaut réduire la distance plutôt que d'essayer de projeter sa voix et de parfois mal la projeter. Moi, je parlerai aussi de l'alimentation qui m'a quand même beaucoup aidée. C'est vrai. Durant ma rééducation pour les nodules, j'ai arrêté tout ce qui est fromage pas au lait cru et j'ai arrêté le gluten complètement. Ça, ça m'avait beaucoup aidée et au niveau digestif et au niveau de la voix, on va dire que c'était un peu plus clair. Et après, tout ce qui est alcool, fumée, clope, tout ça, je me souviens que j'avais complètement arrêté aussi pendant toute la rééducation. L'hygiène vocale est très, très importante chez les chanteurs. Si c'est votre instrument de travail, autant en prendre soin. Oui, complètement. Est-ce que tu peux nous donner ta voix masculine et ta voix féminine préférées dans les acteurs, les chanteurs ? T'as droit à une voix masculine préférée parler, une voix masculine préférée chanter et une voix féminine, etc. Et je te l'ai mis un peu si tu veux. Alors, voix féminine, c'est facile, la tienne. En chanter ou en parler ? En chanter ou en parler ? En chant, c'était... Les séances avec Élise, c'était magique à chaque fois. On travaille la voix chantée, vas-y, fais-nous un petit extrait. Waouh, c'est difficile comme question. Forcément, il y a des grandes voix qui me viennent en tête. Edith Piaf. Oui. Mais après, voilà, on voix masculine. J'adore la voix de Jean Reno, qui est très profonde et caverneuse. La voix chantée, il y a toutes les voix exceptionnelles. Céline Dion, Beyoncé, toutes les reines de la peau. J'ai oublié de parler de Céline Dion. On recommence l'interview. J'avoue, c'est hyper important. Mais une belle voix, c'est aussi une voix qui fait passer une émotion. Je pense que ça dépend vraiment aussi du contexte. Et qu'est-ce que tu retiens du coup de notre éducation ensemble ? Que faire disparaître des nodules, c'est possible. Oui. Et qu'au final, chanter avec, c'est aussi possible. Et que ce n'est pas une fatalité en soi. Et que c'est important de savoir comment fonctionne sa voix pour après pouvoir faire ce qu'on veut de sa voix. Et je ne te souhaite que des bonnes choses pour ton parcours professionnel. Merci. Alors, la dernière question, c'est la meilleure. Est-ce que tu ne nous chanterais pas un petit quelque chose ? N'avons de quoi, ce que tu veux. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. N'hésitez pas à consulter et je travaille également à la conception à Marseille. Et on a une consultation spécialisée pour les chanteurs auprès de la géniale Aurélie Ravera-Lassalle qui est une orthophonie spécialisée en voix chantée. Avec également le grand professeur Antoine Giovanni qui pourra examiner vos cordes vocales avec précision. Yes, merci beaucoup d'être venue. Et je vous laisse mettre, vous abonner, mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine interview. Un petit pouce bleu, exactement. A bientôt pour une nouvelle interview, vous vois. Bisous, au revoir. Ciao.